Vous recherchez un banc de musculation à commander chez vous afin de pouvoir faire votre sport, pouvoir vous muscler, perdre du poids, tout ça sans devoir aller à une salle de sport peut-être que ça vous fait chier de devoir payer l'abonnement tous les mois peut-être que c'est pas pratique pour vous quand vous rentrez du travail de devoir aller vous déplacer à une salle de sport ça peut vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent et bien écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter le top 3 des meilleurs bancs de musculation à commander chez soi je vais vous présenter ça du moins cher au plus cher donc voilà, en allant du moins cher au plus cher tout simplement afin que vous puissiez vraiment choisir celui qui vous convient le mieux ajuster à vos besoins si vous voulez mettre pas beaucoup d'argent ou si vous avez un petit peu plus de moyens après voilà, je vais pas vous présenter les trucs hyper chers on va rester dans une gamme de prix à peu près moyenne et donc sans plus de blabla, on commence tout de suite le premier banc que je vais vous présenter c'est le Yoleo banc de musculation donc vous l'aurez compris, celui-ci qui est le moins cher surtout avec la promotion qu'il y a actuellement d'ailleurs pour en profiter, passez juste par les liens que je vous ai mis dans la description de la vidéo alors le défaut de ce banc, c'est qu'il va pas pouvoir se replier sur plusieurs angles c'est à dire que c'est juste un banc plat vous allez pas pouvoir faire du développé incliné, du développé décliné, etc vous allez pas pouvoir le plier sur plusieurs angles tout simplement donc ça c'est le défaut hormis ça sinon, c'est un banc qui est très résistant qui va résister à des charges très lourdes vous pouvez faire quand même pas mal d'exercices avec vous pouvez faire vos abdos, vous pouvez vous asseoir pour faire des extensions triceps vous pouvez faire du développé couché, vous pouvez faire le dos, faire du rowing, tout ça le coussin du banc est antidérapant, il résiste à la déchaure, il est durable il est bien solide, le cadre est en acier épais aussi donc en fait, le banc est bien, le banc est solide pour les dimensions, je vous mettrai une image, vous aurez juste à voir, ce sera peut-être plus simple le banc est solide, le banc est en bonne qualité, mais voilà, il peut pas se plier donc si ça vous intéresse pas forcément de faire obligatoirement du développé incliné ça peut vraiment être un bon choix parce qu'il est du coup moins cher et il est quand même assez de bonne qualité il peut facilement se ranger, etc il est assez compact, quoi il est facile à assembler également donc voilà, ça peut être un bon choix si ça vous intéresse le deuxième que je veux vous présenter c'est le Yoleo Bonne Musculation pliable multifonction, donc c'est un petit peu le même que celui que je vous ai présenté mais en amélioré c'est-à-dire que déjà, il est pliable, donc là pour le coup, il y a cette position ajustable donc vous pouvez l'incliner à différents degrés c'est ce qui peut être pratique pour faire du développé pour les épaules ou alors vraiment pour l'incliner très légèrement donc ça c'est le point positif sinon pareil, le coussin est en très bonne qualité la structure en métal est aussi très bien faite c'est confortable et ergonomique il y a une sécurité, c'est stable pendant l'exercice donc vraiment c'est un bon choix aussi en fait il est légèrement plus cher et voilà, le bonus ça va être qu'il va pouvoir être ajusté donc si juste ce qui vous faisait chier sur le banc précédent c'était qu'il n'était pas ajustable celui-là l'est en décliné, en incliné donc voilà, ça peut être parfait pour vous il n'est non plus pas bien cher parce qu'il y a une promotion le troisième que je vais vous présenter du coup, il va être légèrement plus cher et du coup, celui-là, il ne va pas pouvoir se incliner dans 10 000 positions différentes mais vous pouvez quand même le mettre à plat ou le mettre relevé pour faire du développé incliné mais il y a un petit peu plus de fonctionnalité alors déjà, il est peut-être un petit peu plus solide un petit peu dans des meilleurs matériaux après bon, ça, on n'est pas là pour faire une œuvre d'art non plus mais en fait, il y a un petit peu plus de possibilités c'est-à-dire que vous avez un truc pour faire les abdos devant comme vous pouvez le voir sur l'image il y a quelque chose pour poser sa barre si vous voulez acheter une barre de développé couché plutôt que peut-être le faire aux haltères vous avez un support pour poser la barre donc ça, ça peut être intéressant ça n'y passe sur les autres et sinon, vous avez des petits trucs à côté pour, comme je l'ai dit, faire les abdos pour faire du curl aussi en posant votre bras sur le coussin donc voilà, c'est plutôt pas mal c'est vraiment de la bonne qualité par contre, celui-là, il n'y a pas de promotion en tout cas actuellement donc je vous parle de promotion depuis tout à l'heure si vous voulez en profiter du coup et avoir votre banc tout simplement moins cher du coup, passez par les liens que je vous ai mis juste dans la description de la vidéo en barre d'infos et ça vous amènera directement donc j'ai mis ça par ordre d'apparition en fonction des bancs que je vous ai présentés ça vous amènera directement sur Amazon sur les liens des bancs où vous aurez plus d'informations plus d'images, plus de détails vous aurez aussi des avis clients si ça vous intéresse et vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux le commander et ça arrivera directement chez vous vous pourrez faire vos petits exercices à la maison tranquillement vous muscler sans avoir à vous déplacer en salle de sport voilà, tranquillement donc c'est tout pour ce petit comparatif du top 3 des meilleurs bancs de musculation pas trop cher qu'on peut retrouver sur internet donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite d'être bien chez vous d'avoir votre confort abonnez-vous à la chaîne YouTube et voilà, je vous dis à la prochaine ciao